A la une, la trêve de trois jours entre Israël et le Hamas qui vient d'expirer officiellement. Et a priori, Caroline, elle ne sera pas prolongée. Non, puisque je vous le disais, le Hamas a annoncé ce matin qu'il refusait de prolonger ce cessez-le-feu. D'ailleurs, quelques heures avant son expiration, des roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont frappé le sud-Israël. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée. Laurent Saïm, vous êtes à Jérusalem pour E-Télé. Trêve qui semble donc volée en éclats. Est-ce que ça veut dire que les négociations également sont en échec au CAIR ? Alors, il faut faire attention parce qu'on a des informations, à l'heure où je vous parle, extrêmement contradictoires. A nos confrères de l'agence France Presse, des représentants palestiniens ont affirmé il y a trois heures, c'est-à-dire à deux heures du matin dans la nuit, que la trêve était rompue et que la trêve ne s'étendrait pas. Et à l'instant, à des confrères israéliens et américains, d'autres Palestiniens affirment, ainsi qu'à des médias libanais, qu'en fait, ils sont d'accord, les Palestiniens, pour trois jours encore d'extension de la trêve avec une poursuite des discussions. Donc, il va falloir voir dans les heures qui viennent ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est dans une heure qu'officiellement la trêve arrête. Les Israéliens, les responsables du gouvernement israélien, affirment être assez pessimistes. Comme vous l'avez dit, des mortiers ont été tués depuis Israël. Les brigades Al-Khassam du Hamas affirment cette nuit qu'elles veulent reprendre le combat et, je les cite, détruire les forces au sol et faire cesser le trafic aérien sur l'aéroport de Tel Aviv. Bref, on est dans une situation fragile avec, encore une fois, des déclarations contradictoires de part et d'autre. Il va falloir attendre encore une heure ou deux heures pour voir qui a raison ou qui a tort. Mais comme vous le voyez, on est dans une situation très sensible, fragile. Et ainsi demeure, des mortiers ont été tirés sur Israël. Et le gouvernement israélien qui ne cesse de répéter que si des mortiers ou des roquettes sont tirées sur les villes israéliennes, eh bien les troupes terrestres qui sont encore basées à la frontière israélienne sur la bande de Gaza pourraient de nouveau intervenir.